... Longtemps producteur des succès de Jean-Paul Belmondo, comme L'Ars des As ou Flics ou Voyous, aujourd'hui distributeur de films en cassette, René Château est de ses chantres du cinéma français qui, sans négliger les classiques, se délectent des œuvres de moindre envergure, que l'on appelle parfois des navets. Grand collectionneur d'affiches en coulisses, l'heure de ses films en noir et blanc, il en propose une sélection dans Mémoire du cinéma français, publiée aux éditions de l'Amateur. L'ouvrage est superficiel et amusant, comme l'affiche elle-même, qui doit avant tout capter l'attention et faire apparaître un climat. Elle est, dans les années 30 et 40, qui est la période considérée ici, le plus souvent dessinée. Voici les jeunes premières, Annabella, Daniel Darieux, Mireille Balin, la Vempe, Viviane Romance, la Garst, Jean Gabin, le Fatal, Jules Berry, les Bourrifants. Il arrive même parfois qu'une affiche soit abstraite, comme celle de Lancie, pour la grande illusion, inspirée de Magritte. Mais nul doute cependant, ce qu'il y a de plus croquignolet, de plus kitsch dans cet ouvrage, ce sont les pages consacrées à Émile Cousinet, qui naguèrent à Bordeaux, usiné, tout seul, des films pétaradants, tels que Le Congrès des Belles-Mères, Trois Vieilles Filles en Folie, et autres, mon curé champion du régiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada